Bonjour à toutes et à tous. Toujours dans le cadre des leçons des seniors aux élèves de la première année du baccalauréat, on va continuer notre étude de module « Lire et comprendre une tragédie moderne » dans sa première séquence « André à l'œuvre ». Dans la science précédente, on a essayé de connaître quelques informations nécessaires à la compréhension de l'histoire, surtout en ce qui concerne l'auteur, le genre, le titre ainsi de suite. Alors, qui peut nous rappeler du titre de l'œuvre ? Très bien, c'est Antigone. Est-ce que vous avez des informations sur Antigone ? Très bien, donc Antigone c'est le personnage principal de l'histoire et c'est un personnage mythique, c'est la fille d'Égypte. Très bien. Quel est le genre de l'œuvre ? Oui, c'est une tragédie moderne. Justifiez votre réponse. Pourquoi on dit une tragédie moderne ? Bien, donc une tragédie c'est une pièce qui raconte une histoire dont les événements sont prises et qui se termine généralement par la mort du personnage principal. moderne parce qu'il est modernisé et il est publié en 21ème siècle avec des modifications et des rénovations. très bien. Qui en est donc l'auteur ? Très bien, c'est Jean-Anouille. Où et quand elle est née ? A Bordeaux, 1910. Très bien. Et où et quand elle est mort ? Elle est décédée en 1947 à Lausanne. Bien. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'entamer deux autres capacités. La première, c'est de connaître l'historique ou bien le contexte historique de la pièce. Et la deuxième, c'est de connaître les personnages de la pièce et leurs caractéristiques. Le contexte historique de la pièce. Lorsqu'on parle d'un contexte historique, on parle des conditions générales, politiques, sociales et économiques dans lesquelles parut une œuvre quelconque. Pour Antigone, donc, il est paru dans les années noires de la France. C'est dans cette époque que la France a été occupée par les Allemands et elle a été divisée par plusieurs régions. Mais nous allons nous focaliser sur deux zones principales. L'une était libre au sud de l'administration du régime de Vichy. L'autre, en or, était occupée par les Allemands. Charles de Gaulle a refusé cette armitisme et a refusé le gouvernement de Vichy et a lancé à partir de Londres un appel où il a incité les Français à la résistance. Un jeune homme français appelé Paul Colette a réagi positivement à l'appel de Charles de Gaulle et a tiré sur Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy. C'est de cet acte individuel que Jean-Anneux s'était inspiré pour réécrire la pièce d'Antigone, parce qu'il a trouvé une ressemblance entre l'acte individuel de Paul Colette et l'acte individuel de Antigone qui réagit contre la loi d'un État. Donc, c'est nécessaire de comprendre le contexte historique de la pièce, donc c'est un contexte de guerre où se met la facilité et la résistance. Bien, on passe maintenant au personnage. Le premier personnage, c'est le prologue. Le prologue, généralement, c'est une partie avant la pièce proprement dite où un acteur s'adresse directement au public pour annoncer quelques thèmes majeurs, ainsi que le début du jeu en donnant les précisions nécessaires à leur bon compréhension. Alors, lorsqu'on parle de prologue, on peut penser à ce qu'on appelle l'actifite dans une œuvre, dans un roman, dans l'enquête. C'est le début de l'histoire. Dans un roman, on parle de l'actifite. C'est le texte qui est donc une information sur l'histoire, qui présente les personnages, le pas, c'est trop mauvais. Mais dans une pièce de théâtre, on parle de la fin d'exposition du prologue. Le prologue, donc, c'est, c'est Louis, c'est un personnage qui s'adresse au public et qui donne des informations qui facilitent la compréhension de la pièce. Le prologue, donc, est un personnage extérieur de l'anadrèque, donc chez Jean-Henri. Le personnage du prologue est un personnage extérieur de la pièce. Donc, il est hors liste. Il prend la parole, mais elle n'est pas personnage de l'anadrèque. Son rôle, il présente les personnages dans un long monologue. Il est omniscient puisqu'il sait tout d'avance. Il sait les personnages qui vont mourir à la fin de l'histoire. Il sait leurs pensées et leurs attitudes, ainsi de suite. Donc, si on parle ici d'un point de vue omniscient, il voit tout. Il rappelle ce qui est dans le passé auparavant et comment le dessin tragique des personnages. Donc, il parle, se forme d'un monologue dans une tonalité tragique et il s'adresse directement au public en utilisant le vocabulaire du jeu théâtral. Jouer, rideau levé, rôle, etc. Cela permet de comprendre les personnages, leurs statuts, leurs pensées et écartent les conventions théâtrales et créent ainsi une étrangeté, une distance et un artiste. Alors, après la présentation du prologue, qui est un personnage hors de l'histoire, on va commencer maintenant la présentation des personnages qui vont participer dans l'histoire. En commençant bien sûr par le personnage central de la fille, c'est Antigone. Antigone est présentée comme une jeune fille maigre, noire ronde et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir une volonté de faire et de se dresser seul en face de créant son oncle qui est le roi. Cette même est décrite d'une manière opposée à sa sœur Antigone. Donc, elle est plus belle qu'Antigone. Elle est blonde et plus belle. Elle est heureuse. Elle est essentielle aussi. Elle a le goût de la danse, des jeux, de la musique, du bonheur et de la ruste. Fuitément, c'est le fils de créant et le fiancé d'Antigone à laquelle elle est très fidèle et cette fidélité le conduira effectivement au suicide lorsque Antigone meurt sur les ventes de créant. Ce fait le poussera également à n'impriser son père qui l'admirait beaucoup auparavant. Tout le portait vers Ismée. Mais un soir de balle est allé trouver Antigone qui rêvait dans un coin et lui a demandé d'être au Satan. Personne n'a jamais compris. Oui, créant le roi. Après la mort des deux frères, Poliniste et Éthiocle, qui se sont entretués sur le trône de tête, Créant, le frère de Jocas, devient roi. Et la première roi éphablie par lui, c'est d'ordonner dans ce livre Éthiocle qui a défendu la cité, mais elle a interdit à quiconque de faire la même chose pour Poliniste considéré comme un prêtre. Créant est un homme présenté comme un homme robuste aux cheveux blancs et la dérive, il est pathé. Donc, c'est un souverain âgé, réfléchi et courageux. Il nous est décrit comme étant seul, se consacrant ainsi entièrement à son rien. Donc, elle assume les sacrifices nécessaires comme la finition de Poliniste ou l'exécution d'antilos. Puis, Eurydice, la femme de Créant. Il passe ses journées à tricoter, ça veut dire il fabrique des tricots et les distribuer sur les propres de la ville de Thèbes. À la fin de la pièce, il se tranche la gorge en apprenant la mort de son fils aimant. C'est une vieille dame bonne, digne et aimante. Elle n'est d'aucun secours à son mari, le roi Créant. Oui, le page, c'est un jeune garçon, généralement d'origine mobile, attaché au service d'avoir ou d'un seigneur pour récupérer le service d'honneur et attendre certaines fonctions civiles et militaires. Créant est seul, seul avec son page, qui est trop petit et qui ne peut plus rien pour lui, après la mort d'Origy, dément et d'antilos. C'est la femme qui est. C'est la femme qui a élevée les deux petites soeurs, Ismène et Antigone, après la mort de leur mère Jocas et elle a promis qu'elle va enterre des honnêtes filles. Antigone appelle Sanoris Nenon ce qui montre une relation attachée et proche entre la vie et Sanoris. Ici donc vous voyez le messager, d'après son nom, on peut connaître sa fonction. Le messager fait son chargé de transmettre un message. Il est présenté dans la pièce comme un garçon pâle, là-bas profond, qui rêve, adossé en nuire solitaire. C'est le messager, c'est lui qui viendra annoncer la mort des morts. Tout à l'heure. C'est pour cela. Il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait. Et ensuite, on a les gardes. Ce sont trois hommes rougeaux. Ce ne sont pas des mauvais boucles. Elles sont des femmes, des enfants, des petits ennuis comme tout le monde. Elles sont du pourvu de toute imagination. Ce sont les auxiliaires toujours et ne sont toujours satisfaits d'eux-mêmes de la justice. Ce sont les auxiliaires de la justice de créant. Et enfin, le cœur. Dans les pièces de théâtre de la Grèce antique, le cœur est un personnage collectif et anonyme. Donc, c'est une équipe de musique qui présente le contexte et résume les situations pour aider le public à suivre les événements, fait des commentaires sur les thèmes principaux de la pièce et montre comment un public idéal est supposé réagir à la présentation. Elle représente souvent la population dans la pièce. Mais, chez Anu, le cœur n'est plus un groupe, c'est un seul personnage qui est chargé de cette fonction, de cette tâche. Chez Anu, le cœur éteint à un rôle de tactique. Il intervient pour lui donner une définition de la tragédie dans son opposition au brâne. Et c'est lui qui va annoncer à créant la mort de sa femme, Eurydice. Et voilà, maintenant qu'on connaît la plupart des informations nécessaires à la compréhension de la pièce, Je vais vous donner ici quelques informations à retenir. Le genre de l'œuvre, tragédie moderne. Le nom de l'auteur, Jean à Nouille. La date d'écriture, 1942. La date de présentation, 1944. Les personnages, Antigone Ismène, ce sont des princesses, Crayon, le roi de Thèbes et aussi d'autres personnages. L'époque de l'action, c'est l'antiquité grecque, la cité de Thèbes, le palais royal exactement. Le lieu de l'action, c'est le palais royal de Thèbes, en Grèce. L'intrigue est simple, soumise à la fatalité. Dès le début, on sait qu'Antigone va mourir et on sait aussi les autres personnages qui vont mourir. La composition de la pièce, c'est un seul acte. Le rideau va s'élever et se fermer une seule fois. Le registre de langue, c'est le langage courant et parfois familier, utilisé par surtout la nourrice. Le personnage présent, le long de la pièce, Antigone, c'est le personnage central et tragique parce que son sort est déjà fixé et il ne peut pas s'en échapper. La structure interne, c'est l'exposition, le nœud et le dénouement. Le respect de la règle des trois unités, la pièce des rôles en un même lieu, Thèbes, le même pan, un seul jour et une même action, c'est l'accomplissement du destin d'Antigone. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501